— Bonsoir. — Bonsoir. — Bonsoir, Michael Luaka. Merci de votre présence. — Merci à vous. — Théo a pu rentrer aujourd'hui à la maison. Comment va-t-il ? — Écoutez, il va un peu mieux qu'hier déjà. On peut pas dire qu'il soit rétabli puisqu'il est encore sur la voie de la guérison. Content d'être venu parmi les siens. Mais on lui a bien fait comprendre que le plus dur commençait maintenant. — Il a accepté de témoigner au micro du magazine Envoyé Spécial. Voici un extrait de l'entretien qui sera divisé ce soir sur France 2. Il y fait le récit des agressions qu'il a subies. C'était donc le 2 février dernier. — Moi, je vais être debout. Et là, je demande au policier est-ce que je peux récupérer ma chaussure. Et il y a un policier qui tire dedans. Il dit « Tu ne pourras jamais ta chaussure. » Et là, il me ramène dans la voiture. — Le jeune homme est embarqué dans la voiture de police. L'intervention aura duré en tout 7 minutes. — Dans la voiture, moi, je suis complètement envasie. Tout de suite au coup que j'ai mis les fesses, je sais pas ce qui se passe. J'ai une douleur atroce que j'avais jamais eu auparavant. Et là, il y a un policier qui dit « En se moquant, je crois qu'il s'est une juifion. » Il y a un policier qui m'a mis les coups de marquer dans les fesses. Il me met des coups dans la tête et il dit « Voilà, tu as vu que je vais jouer à héros ? » Et aujourd'hui, voilà, « Récommenter. » Avec plein de insultes, d'insultes. Et là, il me dit « Voilà, espèce de gros bamboula. » « Tu vois, comment t'es maintenant ? » — Ce récit, il vous révolte ? — Ça me fait beaucoup de peine déjà dans un premier temps, avant de me révolter, parce que c'est de mon petit frère qu'on parle. Et aussi, que ce soit mon petit frère ou pas, c'est des choses qui n'ont pas à se passer de la sorte. Après, oui, ça me révolte. Ça me révolte de voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent de faire de tels actes et de porter un uniforme de police. C'est pour moi le point le plus important, parce que ces personnes-là, en faisant ça, mettent toute la profession de policier en danger, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les manifestants qui vont dans les rassemblements s'en prennent aussi à la police. Et malheureusement, c'est pas forcément ces policiers-là, c'est pas ceux-là qu'il faut viser, puisqu'ils sont là pour faire leur travail. Donc oui, ça m'énerve. On peut pas dire qu'on soit calme. Il faut pas croire qu'on est calme. On est très en colère, très en colère par rapport à ce qui s'est passé. Mais on va pas l'exprimer par la violence. On va l'exprimer de manière différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pas envoyer les jeunes aller casser des voitures ou aller faire d'autres choses, parce qu'au final, ils vont se retrouver. Peut-être ce sera leur tour de se retrouver sur un lit d'hôpital, ou peut-être un policier se retrouve sur un lit d'hôpital. C'est pas le but. Le but aujourd'hui, c'est justement d'essayer d'arranger les choses. Donc pour moi, par cette histoire-là, il faudrait réussir à passer à autre chose. C'est-à-dire maintenant, faire en sorte qu'entre la police et les jeunes, il y ait d'autres liens qui se créent. Le policier mis en cause lui donne une toute autre version des faits. Il a été mis en examen, mais il est toujours en liberté. Certains dénoncent cette justice à deux vitesses, qui n'est pas la même pour tous. Théo pense qu'il y aura justice, que la justice se fera ? Vous y croyez ? Vous êtes confiant ? On y croit, parce qu'au final, il y a des faits. C'est normal qu'il y ait deux versions. C'est une affaire qui est en justice. On peut pas être d'accord, sinon on serait pas en justice. Donc le policier donne sa version, Théo donne la sienne. Il y a des faits. Après, au-delà des versions, il y a des faits, il y a des preuves qui ont été récoltées. Ça, c'est à la justice de faire le travail. Moi, je peux pas faire de commentaire dessus, parce que je suis directement impliqué en plus. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est normal, ça ne nous surprend pas que le policier ait donné une version totalement différente. Le 7 février dernier, François Hollande s'est rendu au chevet de votre frère. Il a loué sa réaction digne et responsable, puisqu'il a appelé votre frère Théo, les jeunes de son quartier, à ne pas faire la guerre à la police. Il a aussi promis que la justice irait jusqu'au bout. Merci, je vous souhaite un grand merci au président. C'était passé pour moi. C'est pour moi, très, très grand j'ai de sa part. J'ai un message à faire passer à ma ville. Donc ma ville, vous savez que je vous aime beaucoup. J'aimerais bien la retrouver quand je vous ai laissé, s'il vous plaît. Donc les gars, c'est pas la guerre. Nous sommes unis, j'ai confiance à la justice. Et justice sera faite. Donc, c'est pas la guerre. Il a prié pour moi. Merci, monsieur le président. Merci, merci pour ce message. C'était une rencontre importante pour Théo, pour vous, pour votre famille ? Importante, oui, dans le sens où il nous a respectés. Il s'est déplacé, il a pris de son temps. On sait qu'il a beaucoup de choses à faire. Je ne pense pas que ce soit des fins politiques. Moi, j'ai eu affaire à un homme simple, vraiment, qui s'est mis à notre niveau, qui a pris le temps de nous écouter, de comprendre éventuellement la situation, les problèmes qu'on lui racontait. Pour ça, je le remercie. C'est du temps qu'il a pris. Et pour Théo et pour nous, c'était vraiment, voilà, c'était un moment important. Théo est devenu un symbole. C'est devenu le symbole, le visage des victimes des violences policières. Comment est-ce qu'il vit, justement, tout ce qui se passe autour de lui ? Et le fait que son histoire devienne l'histoire de beaucoup d'autres ? Théo, pour l'instant, il s'occupe de sa santé. Je ne sais même pas s'il en a conscience. C'est nous qui, pour l'instant, encaissons. On fait barrage pour l'instant. Il s'en rendra compte. Théo, c'est un symbole parce qu'il a survécu. Il est vivant. Il y en a d'autres qui, malheureusement, sont morts. Après, on n'a pas les tenants et les aboutissants de chaque histoire. Mais voilà. Théo, aujourd'hui, pour nous, le plus important, c'est qu'il récupère, qu'il se remette physiquement et mentalement. Après, le fait que ce soit un symbole, malheureusement, il va devoir le porter malgré lui. Mais la médiatisation de l'histoire de Théo, est-ce que ça va permettre à d'autres jeunes qui refusaient jusque-là d'aller au commissariat, de porter plainte, de témoigner, de parler de ce qui se passe ? Chacun est libre, en fait, de faire ce qu'il veut. Moi, aujourd'hui, pour vous dire, les jeunes qui vont prendre leur courage à deux mains, parce que c'est du courage de raconter ce genre d'histoire-là, je les encourage à le faire. Même si ce n'était pas dans le cadre de l'affaire Théo, c'est surtout qu'aujourd'hui, quand il se passe quelque chose qui n'est pas juste, il faut le signaler. Après, il y a une justice qui doit faire son travail. La justice, encore faut-il lui laisser le temps de faire le travail et de le faire correctement. Quand je dis laisser le temps de faire le travail, encore une fois, je reviens sur le fait qu'il y a des rassemblements qui, aujourd'hui, se font avec justice pour Théo. Je vous remercie, merci beaucoup pour ça. Mais après, il faut faire en sorte que ces rassemblements se passent dans l'ordre et dans le calme. Parce que justice pour Théo, Théo n'appelle pas à la guerre. Théo l'appelle au calme. Sa famille appelle au calme. Donc les jeunes qui vont aller se plaindre parce que, oui, on a subi des violences policières, faites-le, rentrez dans le même créneau et vous serez entendus. La violence quotidienne, les rapports conflictuels avec la police, vos parents les évoquent, toujours au micro d'envoyé spécial. Quand la police arrive, il faut que les gens se sentent en sécurité. Il ne faut pas, quand on voit la police, les gens commencent à trembler. Alors, c'est plus la police. Nous, on habite le mauvais côté. On est des banlieusards. C'est la banlieue avec l'étiquette collée dessus. Mon fils peut ne pas être un voyou, mais il habite, on est sous bois. Et c'est quoi ? On est sous bois. C'est de la racaille. Et nous, on est quoi ? On est derrière du tout. Vous partagez le constat de vos parents ? Je le partage. Je le partage dans le sens où, effectivement, dès lors qu'on habite dans une banlieue, ce n'est pas nouveau. On est tout de suite traités différemment. Pourtant, dans les banlieues, je répète, je ne dis pas que tout est clean. On me dit qu'il faut faire le ménage dans la police. Il faut aussi le faire dans nos quartiers. C'est un travail des deux côtés. Maintenant, nous, dès lors qu'on cherche du travail, dès lors qu'on veut essayer de s'en sortir, tout de suite, il y a un regard différent. Parce qu'on habite dans des quartiers différents. La plupart des personnes qui habitent dans ces quartiers, ils n'envisagent même pas la police comme un service public ? Il y a un mouvement de recul dès qu'ils voient des policiers ? Ils considèrent presque comme une menace ? C'est normal. C'est parce que je vous dis, d'abord, il y a une question de relation. Et aujourd'hui, il n'y a pas de relation entre la police et les jeunes. Aujourd'hui, il n'y a pas de respect entre la police et les jeunes. Les jeunes ne respectent pas l'uniforme. Les policiers ne respectent pas les jeunes parce qu'ils ne sont pas respectés, parce qu'ils portent un uniforme. C'est compliqué. Et comment est-ce qu'on peut renouer ce dialogue, justement ? C'est un travail... Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, le travail à faire, c'est entre la police et les jeunes. Ce ne sont pas les politiciens qui vont trouver la recette. Sinon, ça fait 30 ans que ce serait réglé. Aujourd'hui, il y a un travail à faire entre la police et les jeunes de rétablir le dialogue. La police de proximité, par exemple, ça pourrait... C'était une bonne chose. Malheureusement, elle a été supprimée. Mais c'était une bonne chose. C'était, par exemple, par ce genre d'action. Parce qu'on n'a pas la fenêtre. Voilà. Si aujourd'hui, on avait peut-être encore la police de proximité, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Je n'en sais rien, je suppose. Mais en tout cas, c'est par ce genre d'action-là, d'initiative-là, que ça pourrait se régler. La police de proximité, il jouait des matchs de football avec les jeunes. Aujourd'hui, essayez d'en parler dans les quartiers. Vous allez voir ce qu'on va vous dire. Vous disiez que le plus dur était à venir. Pour Théo, il fallait qu'il s'y prépare. Deux semaines d'hospitalisation, une incapacité totale de travail de 60 jours et probablement des séquelles psychologiques à très long terme. Le plus dur est à venir. Et au-delà de ça, il y aura certainement un procès. Il faudra revivre tout ça. Malgré le temps qui se sera écoulé, on se replonge dedans. C'est vraiment un travail psychologique de très long terme qui l'attend. On sera là pour l'aider. Mais après, nous aussi, on aura nos limites. Ce sera à lui d'être fort dans sa tête. Je sais qu'il sera fort. Merci beaucoup, Mickaël Leacame. Merci d'être venu sur le plateau de C'est à vous. Merci à vous.